Ousmandia, il est le directeur exécutif de l'AS Inaritali Football. Sans tarder, je vais vous demander comment votre club vit cette crise et quelles sont les répercussions et les impacts sur les revenus de vos sportifs et comment vous gérez la situation avec les joueurs et même les salariés du club. On avait déjà une économie assez fragile au niveau du foot professionnel. En fait, le président a eu à le signaler. Si le championnat professionnel a démarré, c'est grâce au concours de la Fédération Sénégalaise de foot. Sans cet apport, on n'aurait pas pu démarrer le championnat professionnel. Donc, c'est pour vous dire les difficultés dans lesquelles nous débattons depuis dix ans. Et le président l'a rappelé. Depuis dix ans, en fait, comme le président l'a dit, on a démarré le championnat professionnel sur la base des promesses de l'État qui allaient nous accompagner. Et depuis dix ans, en fait, c'est les présidents qui se démènent et des bonnes volontés. Le sponsoring, comme le président l'a dit, le sponsoring, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas. On fonctionne sur la base des mécénats. On fonctionne sur la base des mécénats. La contribution, la grande, la grosse contribution des présidents et des membres du comité exécutif. Les membres du comité exécutif. Et depuis la fermeture de Dembe Job en ce qui concerne NGB, nos recettes de biétéries ont fondu. Nos recettes de biétéries ont fondu. On joue au niveau de Gédiawai, ce qui fait qu'on est très éloigné de notre base affective. Et depuis le début de championnat, on a été impacté financièrement. On a été impacté financièrement. On s'est débrouillé tant qu'on peut faire ce peu. Mais là, avec le COVID, je vous dis qu'au niveau de NGB, c'est le désastre. Au niveau de NGB, c'est le désastre parce qu'on a des contrats. On a des joueurs qui sont sous contrat. On a un staff qui est sous contrat. On a du personnel administratif qui est sous contrat. On est obligé de payer. Qu'on est obligé de payer. Parce que là, on est en train de négocier avec tout ce staff-là pour voir comment aborder la chose. On a payé les salaires de février, de mars. Là, c'était encore possible. Là, sur les salaires du mois d'avril, ça risque d'être compliqué parce qu'il n'y a zéro recette. Je ne parle pas de recettes du guichet. Même les bonnes volontés qui nous supportaient lorsqu'on jouait, ces bonnes volontés ont d'autres préoccupations. Les partenaires de ces bonnes volontés ont d'autres préoccupations. Ce qui fait qu'à la limite, la situation est catastrophique à notre niveau. Mais on est obligé de payer des salaires. On va négocier avec les joueurs et le reste du staff pour trouver un mode opératoire. Trouver un mode opératoire, mais ça va être compliqué. On va encore demander la contribution du président et de la volonté du club. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. C'est un coup de massue qui tombe encore sur le foot professionnel. Merci beaucoup. Déjà, on va enchaîner sur une autre question qui a été également posée aux présents des deux fédérations de hand et de football. Aujourd'hui, en tant que président d'un des clubs les plus de l'us de notre championnat, aujourd'hui, concrètement, comment avez-vous, quelle est la stratégie que vous avez mis en place dans le cadre de la gestion de cette... Vous l'avez dit, il faut payer des salaires. Mais quelle est concrètement la stratégie que vous avez mis en place et quel type de communication avez-vous mis en place pour dire que vous avez mis en place ? Non, en fait, les solutions, il y en a... Je parle sous le contrôle du président Augustin avec sa casquette de président de Luce Goré, mais des solutions, il n'y en a pas. On va taper sur les poches des présidents. C'est les présidents qui vont encore subventionner et, comme j'ai dit, quelques bonnes volontés et quelques bonnes volontés au niveau du comité exécutif. C'est pour ça, en fait, qu'on est en train de discuter avec les joueurs qui sont très compréhensifs, qui sont conscients que la situation est compliquée parce que les joueurs sont impactés négativement. Ils ne reçoivent pas l'intégralité de leur salaire et surtout, vu qu'ils ne jouent pas, ils avaient des compléments de salaire, c'était les primes. Les primes étaient des compléments de salaire. Là, actuellement, quand ils ne jouent pas, on ne verse pas des primes. Et c'est trivial, c'est que les joueurs sont vraiment impactés. C'est trivial parce qu'il y a des joueurs, il y a des joueurs, je pense que ça se passe à Gorée, dans d'autres clubs, de temps en temps, il y a des séances qui sont organisées, il y a des repas qui sont organisés, il y a des petits déjeuners, et tout ça, tout ça n'existe plus. Et ce que je veux dire, honnêtement, les joueurs sont très, très impactés par cette crise. Donc, la solution, et ça a toujours été la solution depuis 10 ans, c'est de recourir aux poches des présidents et des bonnes volontés, en espérant que la crise ne va pas trop durer. Et en termes de communication, ce qui est en train de se faire, c'est qu'on ne peut pas réunir les joueurs. On ne peut pas réunir les joueurs. Ce qu'on est en train de faire, il y a des capitaines, il y a des vice-capitaines, et il y a le coach. Et le coach, on est en train de se réunir par visioconférence pour partager, échanger, pour trouver un mode opératoire pour pouvoir payer les salaires que tout le monde s'encompte. Parce qu'on ne pourra pas payer les salaires à 100%. Ça, c'est démagogique de dire qu'à la fin du mois d'avril, on paiera son salaire à 100%. On essaiera de voir par rapport à du temps partiel comment répartir, en fait, ce qui reste. Ça nous plonge un peu sur la deuxième partie de la question posée par M. Savané. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une concertation en interne entre les différents clubs ? Vous êtes dirigeant de Nia Rizali, M. Senghor est également président de l'USGORES. Est-ce qu'il y a une concertation entre les différents clubs pour avoir une solution commune, même si vous l'avez dit, pratiquement tout le monde est éter de plein point face à cette crise sanitaire ? Non, non, c'est sûr qu'il y a des concertations qui sont en train d'être faites sous l'égide, comme l'a dit le président, sous l'égide de la Fédération Sénégalaise de Foucault. Il y a des concertations qui sont en train de se faire par rapport à l'après-Covid. Par rapport à l'après-Covid. Et comme l'a dit si bien le président, on est des structures autonomes. On est des structures autonomes pour payer nos salaires. On doit se débrouiller tout seul. On ne peut pas s'adosser sur la Fédération. Même la Fédération en elle-même est impactée. La Fédération en elle-même est impactée. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a les compétitions internationales qui ont été suspendues. Le Sénégal devait recevoir, avoir, c'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner, même au niveau de la Fédération. La Fédération a engagé des frais au niveau de la Coupe du Sénégal. La Fédération a été obligée d'annuler cette compétition. Ça veut dire que même la Fédération, qui est notre fédération fêtière, est impactée. Et la Fédération ne peut pas subventionner tout le monde, que ce soit les clubs. Parce que, n'oubliez pas, il n'y a pas que les clubs professionnels, comme l'a dit le président, il y a aussi les clubs amateurs qui sont impactés. La Fédération ne peut pas tout faire. Donc, nous, on discute pour l'après-Covid sous l'égide de la Fédération pour dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais, par contre, pour régler nos problèmes internes, c'est au niveau de chaque club de régler ses problèmes internes. Parce que quand il y a des recettes, moi, je ne partage pas avec Gorée, je ne partage pas avec un autre club. Également, quand il y a des difficultés, je dois les gérer en interne, je dois trouver les modes opératoires pour essayer de faire face à mes charges.